Vous, c'est Cédric, je voudrais qu'on parle ensemble de l'enfant des cimetières. Oui. Alors, première question, un petit peu comment est née l'idée du livre, qui est à source d'aspiration ? Alors, l'idée du livre, elle vient au départ d'une nouvelle que j'avais écrite il y a un certain temps, que j'avais publiée, qui s'appelait Naïma, qui racontait la naissance d'un enfant démoniaque. Donc, c'était une nouvelle d'un petit peu de la même époque que mon livre Dreamworld, donc prose poétique. Et à partir de là, j'avais vraiment envie de développer un roman. Mais à l'époque, je n'osais pas trop me lancer encore dans un thriller fantastique, ce que j'avais vraiment envie de faire, mais je ne me sentais pas à la hauteur. Et l'année dernière, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit que c'était au retour des Imaginales en plus. Et je me suis inspiré de faits divers, de choses qui se passaient un petit peu dans le sud où j'habite, en Toulouse, où je déroule le bouquin. Et à partir de là, j'ai créé des personnages et j'ai essayé de développer une intrigue qui mélange une enquête policière avec un mystère, une épidémie de folie, de meurtre inexpliqué avec la police qui piétine. Et en parallèle, un pauvre journaliste qui est plongé malgré lui dans un mystère qui le dépasse, avec un danger surnaturel qui se rapproche et qui détruit la vie de plusieurs personnes. Et donc, ça a donné l'Enfant des cimetières, qui est un mélange de thriller et de fantastique. Et en même temps, tu as toujours l'impression que tu es un petit peu à la limite, quoi. Parce que pas complètement, on est toujours un peu dans le thriller. Oui, enfin, c'était... Disons que le thriller, je n'avais jamais osé vraiment travailler sur une narration de thriller, alors que c'est un genre que j'aime beaucoup, le thriller anglo-saxon, surtout. Et encore que les Français commencent maintenant à créer quelque chose de nouveau. C'est assez récent, mais c'est assez intéressant. Et donc là, j'avais vraiment envie de tenir mon histoire dans le thriller. Et ce qui s'est passé en plus, c'est que je me suis rendu compte en l'écrivant que j'avais tourné autour de ça quand même depuis des années. Parce qu'on retrouvait cette couleur un petit peu noire, un petit peu contemporaine dans certains textes que j'avais faits par le passé. Et là, je me suis vraiment trouvé, j'ai trouvé mon truc. J'ai l'impression que c'est... Là, je commence à... Je me suis cherché beaucoup. Et là, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Donc, ce que je vais faire par la suite, je pense, c'est qu'on continuera à creuser ce sillon de thriller. C'est important de rester un petit peu dans la région que tu connais, aux alentours de Toulouse ? Ou c'est juste un choix ? Ça aurait pu être complètement ailleurs ? Non, alors en fait, ça s'est fait par défaut un petit peu. J'ai commencé à écrire comme ça. Je commence souvent à écrire un petit peu en écriture automatique. Donc, mes personnages sont apparus à partir de personnes que j'avais croisées, dans des lieux que je connais, des appartements dans lesquels j'étais allé. Et au final, ça a été naturel de placer l'intrigue à Toulouse, puisque tous les lieux que je décrivais étaient des lieux que j'avais autour de moi. J'habite en périphérie, l'endroit où c'est terminé le roman, en fait, avec les champs, le périphérique, les petites maisons. Donc, naturellement, je me suis dit, bon, ben voilà, ça se passe là. Et puis, je me suis permis aussi de faire quelques petites recherches, sur notamment le dispositif policier, puisqu'il y a une enquête, il y a des grades, des choses comme ça. Je ne veux pas dire que non plus de bêtises, c'est quand même de thriller, c'est quand même un genre un peu plus exigeant que le fantastique poétique. On peut se lâcher sans tour de référence avec la réalité quotidienne. Et du coup, j'ai pu décrire le l'hôtel de police, enfin, ce canal qui est celui de Toulouse, des choses comme ça. Ce sont des lieux qui existent vraiment. Parle-nous un petit peu des personnages. Il y a David, il y a Christelle. Voilà, alors, dans les personnages principaux, il y a un commandant de police, déjà, qui est assez atypique. C'est un gros colosse, un peu couturé, un décassé, un peu passé, qui sera, je pense, développé plus tard dans un autre livre, qui a un rapport assez bizarre aussi avec le monde réel, quand même. C'est un personnage assez lynchéen. Il a ses petites manies, il ne prend pas les ascenseurs, par exemple. Il préfère l'escalier, il aime claquer les portes. Il a une manière assez personnelle de mener ses enquêtes, aussi. Et on le voit arriver au tout début du roman sur une salle de crime, puisqu'il y a un bravo sans histoire, jusque-là qui a massacré sa famille avant de se donner la mort. Parce que je me suis inspiré aussi beaucoup de faits divers de ce type-là. Et effectivement, il rencontre, dans la première scène, des journalistes qui viennent couvrir l'événement pour un petit canard un peu racoleur, parce que c'est ça qui vend, d'avoir des photos de cadavres, comme pense justement le journaliste. Et David Ormeval, ce journaliste, a de gros problèmes d'éthique et de conscience, puisqu'au départ, il avait envie de faire de la photo, d'apporter un petit peu de beauté aux gens, de même, quand il a débuté dans le journalisme, de le faire ouvrir les yeux sur des problèmes de société, des choses humaines, et il se retrouve à couvrir des trucs sordides, ou des drames, des petites amies, des politiques, ou des choses comme font toute la presse. Et donc, il est un petit peu aussi, lui, au tout début, plongé dans ses problèmes personnels de morale et d'éthique, contrairement à sa collègue, qui, elle, fonce, elle veut au contraire arriver à tout prix, et grimper les échelons le plus possible. Elle est prête à tout pour ça. C'est encore un univers très sombre, à votre guillotine, c'est ici ? Oui, très réaliste, surtout. Par rapport à ce que j'ai fait par le passé, je pense que la vraie différence, c'est que le contexte et les personnages sont beaucoup plus fouillés, réalistes, et peuvent rappeler aux gens leur vie quotidienne, des choses qu'on connaît tous. Et là, j'ai vraiment pris des gens, c'est des allergies avec le pollen, des gens tout à fait normaux, qui pourraient être nous-mêmes, dans une ville tout à fait normale de province, qui sont tout d'un coup plongés dans quelque chose qui les dépasse, dans des forces surnaturelles qui sont infiltrées, et ils vont essayer de creuser. Il y a des mystères, il y a une légende urbaine, où on raconte que certaines personnes auraient vu, un adolescent, au bord des cimetières, et que les gens qui auraient creusé son regard seraient devenus fous, un petit peu comme la dame blanche dans un autre domaine. Là, s'il a les cheveux blancs, c'est le fameux garçon. Et plus ils s'embrigadent dans cette recherche de vérité, plus finalement le sol se dérobe sous leurs pieds, ils tombent dans l'inimaginable, réellement. Comment tu te situes au niveau de l'écriture, parce que là, ça a l'air très fluide, et on ressent que tu as un peu de plaisir à l'écrire, c'est beaucoup de plaisir, ou c'est vraiment une difficulté ? Il y a plein d'auteurs qui vous disent, là, d'écrire, ou de la souhaiter ? Non, enfin, c'est dur, évidemment. C'est dur, c'est dur, ça c'est évident, c'est dur, mais non, moi je ne pourrais pas faire quoi que ce soit, si je ne voulais pas mon pied tout le temps. Donc là, ça m'a fait triber, c'est pour ça aussi, peut-être que mon style est fluide, et j'aime bien faire ça, j'aime bien naturel, mais j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ça, mais c'est un plaisir alimentaire pour moi d'écrire, et je ne pourrais pas faire quoi que ce soit, de toute manière, dans la vie qui me ferait chier. Non, mais ce n'est juste pas possible, si je fais comme ça, c'est un gros défaut d'ailleurs, mais voilà, donc j'écris parce que c'est mon truc. D'accord. Alors, le bouquin au courrier, à priori, il marche plutôt bien mal, il y a quelques années que je te connais, tous les hordes de fans, on se fait un fond de fan d'interfaits, on peut en trouver un peu ce succès, ce succès, ce succès. Oui, évidemment, je suis aux anges, c'est surtout ce que je te disais juste avant, c'est que là, je suis en train de vivre mes rêves de gosses, c'était des trucs que je n'aurais même pas cru que ça allait m'arriver un jour, donc oui, j'en profite, c'est génial. Mais après, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'écrire, c'est de raconter les histoires aux gens, c'est super important, de leur apporter de l'évasion, des frissons, voilà, qu'ils sortent un petit peu de leur vie quotidienne, et puis c'est tout, et quand ça marche, quand je les fais triper, voilà, quand je les aime, c'est pas triper, ça, c'est mon truc, si j'arrive à transmettre ça aux gens, même pendant quelques heures de lecture, voilà, je suis aux anges et ça me suffit, et effectivement, quand après je vois des gens qui viennent me voir aux signatures, pour me dire qu'ils ont aimé, c'est inespéré, et je l'ai toujours dit depuis des années maintenant, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois qu'on s'est vus, mais un auteur n'existe que quand il est lu, quand il a des lecteurs, donc voilà, c'est à moi de les remercier plus qu'autre chose, c'est, ce bouquin, c'est, moi qui suis très fétichiste, l'image que je prends toujours, c'est que c'est quelque chose de sortie de ma tête, c'est des petits bouts de moi, enfin, qui sont matérialisés dans un livre en papier, et que je peux tenir dans mes mains, c'est super important, ne serait-ce que pour matérialiser ma vie, les différentes années qui passent, un livre par an, pour moi ce sont des bornes qui ne le mettraient qu'un petit peu, et qui ont une signification vraiment importante, et de voir les gens se l'approprier, de voir donc ce contenu sorti de ma tête, aller dans la leur, c'est génial, après voilà, on verra si ça va durer ou quoi, pour l'instant moi j'adore faire ça, il y a des gens qui lisent, je leur apporte un petit peu de plaisir, c'est génial, après voilà, je ne pose pas de questions au-delà de ça en fait, tu vois, c'est... Et là, la prochaine borne, est-ce que tu es en train de l'écriture ? Ce sera quoi ? Alors, il va falloir quand même, je pense que, ouais, ce qui est clair, c'est que, comme je disais, là, ce mélange de thriller et de son naturel, ça me plaît beaucoup, je me suis découvert, un petit redécouvert là-dedans, même si l'univers est toujours le même, et je pense que je vais continuer à explorer ça, ça c'est sûr, donc je pense qu'on peut s'attendre à le même genre pour le prochain, ça c'est sûr. Tu n'as pas encore de pistes bien précises pour l'histoire ? Peut-être, mais c'est encore un peu tôt, l'enfant des cimetières vient de sortir, donc par contre, ouais, les gens qui auront lu et aimé l'enfant des cimetières peuvent s'attendre à retrouver sans doute une partie des personnages ou en tout cas un type d'histoire l'année prochaine, ça c'est bon. Et bien merci. C'est moi qui te reviens, c'est bon. Salut. C'est le goûter Barbie. C'est le goûter Barbie.